bonjour à toutes et à tous mon nom est françois parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous guider dans une correction officieuse de votre examen instagram officieuse parce que je ne suis pas le spécialiste de la présentation et je vais donc m'écarter un petit peu des consignes qui étaient proposées je pense que mon collègue thomas va vous faire là une correction officielle d'ici peu en attendant voici la mienne c'est parti on nous demande de faire des choses à partir du tableau export de données mais bien sûr au moment où je regarde cela et que je clique dans les données je ne vois pas le petit menu création tableau donc je me dis que c'est pas un tableau je ne sélectionne bien sûr surtout pas la feuille entière ni des colonnes en entier je clique juste dans une cellule je fais contrôler l ou commenter si je suis sous mac et vous voyez que excel va faire la sélection mais la sélection qui s'arrête à la fin du tableau et qui ne descend pas tout en bas sur un million de lignes mais qui ne prend que les lignes utiles une fois que c'est fait j'appuie sur entrée et j'ai donc bien un beau tableau qui ne va pas jusqu'au bout du monde elle ne prend pas un million quarante mille lignes 400 mille lignes ça s'arrête à la ligne 120 maintenant nous pouvons travailler on nous demande de mettre un numéro pour chaque poste si possible quelque chose d'unique notamment des numéros de 1 jusqu'à je crois qu'il y en a 119 bien écoutez la solution la plus simple c'est d'écrire un 1 dans une cellule d'appuyer sur entrée et éventuellement de se mettre sur le petit carré qui est dans l'angle d'appuyer mais attention vous pouvez appuyer et appuyer sur contrôle ou commande et vous verrez qu'il ya un petit plus et quand on va étirer bas ça va faire un deux trois quatre et vous pouvez descendre jusqu'en bas s'il y a beaucoup de lignes et que vous n'avez pas envie de faire ça à la main vous pouvez mettre un 1 dans la première cellule un 2 dans la deuxième sélectionner les deux et faire un double clic sur le petit carré cela vous amènera jusqu'à la prochaine ligne vide et je crois que comme toutes les cellules d'à côté sont remplis et bien ça va jusqu'au bout jusqu'à la ligne 119 peu importe la méthode que vous avez utilisé j'espère que vous n'avez pas pris trop de temps et que vous n'avez pas fait ça à la main un par un pour mettre la ligne entière en couleur lorsque les impressions sont supérieures à 5000 je dois d'abord sélectionner mes données je vais donc m'approcher de l'angle de la première cellule faire un clic et vous voyez que toutes les cellules sont sélectionnées je parle des données pas des titres et il y a une cellule qui est plus clair c'est ma cellule active c'est à 2 il faut donc que maintenant je fasse une mise en forme conditionnelle dans accueil mise en forme conditionnelle nouvelle règle les mac choisissez bien classique et dans la deuxième liste déroulante prenez le dernier choix et ensuite pour les pc vous devez choisir une couleur alors il me semble qu'il y avait une couleur particulière à prendre je me demande j'espère que je me trompe pas je crois que c'était quelque chose comme ça si jamais vous êtes un étudiant ou une étudiante de mon collègue thomas je crois que c'est plutôt celle là d'ailleurs vérifier bien le code de la couleur parce que je crois qu'il va être sensible à cette subtilité une fois que vous êtes là nous devons faire une formule qui va dire quand est-ce que cette cellule là doit être de la couleur que vous avez choisi et bien bien sûr c'est quand je me mets sur la même ligne que ma cellule active je fais un clic lorsque cette cellule là est supérieure à 5000 mais attention je dois faire quelque chose au niveau des dollars bien sûr le deuxième dollar celui qui est devant le 2 est en trop en effet lorsque je m'interrogerai sur la ligne 3 il faudra regarder la cellule de la ligne 3 je vais donc me mettre après mon petit 2 et je vais dire que ça doit être en couleur quand de quoi quand c'est supérieur alors je sais plus si c'est supérieur ou égal enfin bon c'est pas grave supérieur à 5000 j'appuie sur entrée et vous voyez immédiatement que toutes les cellules où l'impression est supérieure à 5000 sont bel et bien en couleur nous avons réussi on nous demande maintenant de compter combien il y a de caractères dans la cellule d'à côté et bien écoutez si jamais vous avez oublié le nom de la formule qui fait ça n'hésitez pas à aller dans formule à chercher le petit tiroir des formules de texte et à voir si dans tout ça il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait nous aider et bien sûr il existe une formule qui s'appelle n b car et qui renvoie le nombre de caractères contenus dans une chaîne c'est bien sûr celle là qui nous intéresse je vais donc faire égal n b car et je n'ai qu'une chose à mettre dedans le texte je vais donc cliquer sur la première cellule celle qui est à côté et je vais appuyer sur entrée et instantanément ça me compte combien il y a de caractères dans cette cellule on nous demande maintenant de vérifier si les postes sont éligibles et pour cela on nous donne deux conditions il faut que le nombre d'impression soit supérieur à 5000 et il faut que le nombre de caractères soit inférieur à 150 je pense que la formule qui nous permet d'avoir deux conditions à la fois c'est si mais attention pour que les deux conditions soient remplies il prend il me semble qu'il faille 1 et je vais donc aller prendre le nombre d'impression je remonte un petit peu je clique sur la première cellule et j'indique que la condition c'est qu'il faut que ce soit supérieur à 5000 point virgule et maintenant quelle est la deuxième condition et bien il faut que le nombre de caractères je vais donc cliquer sur ce que l'on vient de calculer la première cellule et je vais mettre qu'il faut que ce soit inférieur à 150 je ferme bien la parenthèse du et et maintenant on va dire oui ou non si les deux conditions sont remplies et bien écoutez je vais mettre oui si elles ne le sont pas je vais mettre non et bien sûr le oui et le non doivent être entre guillemets je ferme la parenthèse j'appuie sur entrée et je j'ai maintenant légibilité et je crois qu'on trouve à certains endroits des petits oui maintenant nous a dit que lors de l'import il y a le mot vide qui a rempli les cellules et évidemment nous on préférait avoir tout simplement du vide comment se débarrasser rapidement de tous les mots vides mais écoutez je pense que ici on ne demande pas une formule ce que l'on peut faire c'est donc sélectionner les colonnes ou les cellules qui nous intéressent là encore je ne vais pas jusqu'au bas de la feuille je m'arrête à la ligne 120 dans ma sélection ça me semble bien hop désolé pour le défilage et maintenant il ya un outil qui fait ça le raccourci c'est contrôle h qui vous permet d'ouvrir la petite fenêtre de rechercher remplacer si jamais vous ne le trouvez pas ou que le raccourci ne fonctionne pas des fois sous mac je sais que les raccourcis sont un peu différents vous pouvez aller dans accueil et vous cherchez quelque part une petite loupe avec tous les outils qui sont utiles et devinez quoi bas dedans on trouve l'outil remplacer et on nous indique que le raccourci c'est bien contrôle h mais on peut cliquer ici pour la voir qu'est ce que je voudrais supprimer et bien écoutez on va zoomer un petit peu pour vous y voyez je voudrais remplacer le mot vide et le remplacer par quoi je mets en dessous mais pas rien du tout et maintenant je peux cliquer tout en bas sur remplacer tout hop un clic je fais alors on dit qu'il y en a 280 qui ont été remplacés maintenant je peux dézoomer et je crois qu'on est bon on a supprimé tous les mots vides qu'il y avait dans ces colonnes là comme chaque poste à un nombre d'impressions différents ça va être difficile de faire un reporting on peut pas prendre chaque nombre le mieux ce serait les regrouper par tranches et ici c'est ce que l'on nous donne alors peut-être qu'on pourrait se mettre dans une cellule un petit peu à côté faire à partir de et de l'autre côté mettre le nom de la gamme alors à partir de dix mille il faudrait que ce soit la gamme top très bien à partir de 5000 il faudrait que ce soit la gamme dont à partir de 3000 il faudrait que ce soit la gamme mid et à partir de combien on va prendre l'eau c'est à partir 2000 ça va être l'eau maintenant ce petit tableau je peux le mettre en tableau si j'ai l'intention d'utiliser une recherche x et bien écoutez ça marchera comme ça par contre si vous avez envie d'utiliser une recherche v la recherche v doit aller dans le bon sens du plus petit au plus grand vous devez donc impératiquement cliquer sur la première colonne et trier du plus petit au plus grand alors je vous avoue je n'ai pas regardé si il y a des postes qui sont en dessous de mille si jamais c'était le cas vous pourriez insérer une petite ligne en haut du tableau et dire par exemple à partir de zéro impression ce serait very low mais ça je crois qu'on n'en aura pas besoin c'est juste parce que je me dis que peut-être que ça servira un jour maintenant je peux aller dans mes données dans la colonne d et commencer à faire ma recherche v je vais donc prendre le nombre d'impression je prends uniquement le premier sinon je vais avoir une erreur propagation point virgule avant de changer de feuille je vais dans index je prends mon petit tableau attention pas juste les en tête les données point virgule ensuite je vais faire colonne 2 puisque c'est la deuxième qui contient le nom de la gamme point virgule et bien sûr ici comme il s'agit de tranche d'une fourchette je vais laisser vrai et je vais pouvoir appuyer sur entrer et bien voilà instantanément j'ai chacun des éléments de performance qui est ajouté maintenant on nous demande de faire une formule qui va compter le nombre de likes pour chacun des éléments attention j'ai dit compter mais compter ça peut avoir deux sens ici je pense qu'il faut additionner les likes de chacun des postes donc je vais faire une formule qui commence par une addition somme mais attention il y a un critère le critère il faudrait que ce soit seulement lorsque le hashtag c'est machine learning je vais donc descendre et je vais faire une somme point si notez qu'il est tout à fait possible de faire une somme science mais comme ici il n'y a qu'une seule condition celle a suffi la somme point si est composée de trois parties la plage le critère et la somme de plage on a donc plutôt deux colonnes au début et à la fin et une cellule au milieu notre critère on est donc parti quelle est la plage c'est celle où on va trouver plein de hashtags et autre chose je vais donc aller dans mon export de données est ici ce que je vais faire c'est prendre la première colonne des hashtags point virgule maintenant partout parmi tous ces cellules lesquelles je veux compter pas seulement celles qui contiennent machine learning je vais donc retourner sur la partie hashtag je vais cliquer sur machine learning point virgule maintenant qu'est ce que je veux additionner mais c'est la colonne des likes qui correspondent à ce hashtag je retourne donc dans mon export de données je me décale un petit peu et je vais choisir la colonne des likes attention vous devez prendre la même taille ne prenez pas un coup les en tête un coup ne les prenez pas il faut que ce soit la même chose pour la première partie de la somme 6 et la dernière une fois que c'est fait vous pouvez appuyer sur entrer et vous avez votre nombre maintenant il faut recommencer avec data science on est reparti égal somme.ci je commence à aller prendre mon hashtag ici le hashtag c'est le deuxième donc point virgule une fois que j'ai sélectionné les données je retourne dans hashtag et je vais prendre data science point virgule et maintenant je retourne dans mes données et je prends les likes mais je crois que j'ai rater les voilà attention à nouveau je prends exactement la même zone qu'au début, et j'appuie sur Entrée. Bref, vous faites ça pour tous les éléments, et à mon avis, alors je ne sais pas si c'était fait dans la correction, je pense que je ferai un petit format en nombre pour avoir le séparateur de milliers, parce que quand il y a trop de chiffres côte à côte, j'ai un peu de mal à les lire, et bien sûr, il faut faire ça pour tous les hashtags. Une fois que vous avez bien révisé la somme.ci, on vous demande de faire un graphique à partir de ces données. Alors voyons voir, est-ce qu'il est possible d'en faire un directement ? Visiblement, ce n'est pas trop mal, la sélection se fait quasiment automatiquement, et maintenant on nous demande d'ajouter un petit peu de mise en forme. Je crois qu'on peut supprimer le bas, et on peut ensuite rajouter des étiquettes de données, et je crois qu'il me semble qu'elles étaient dans le bord intérieur, j'essaie de voir à quoi ça correspond, oui, c'est un petit peu ça, mais vous voyez, le résultat n'est vraiment pas très glorieux, il va falloir qu'on améliore cette présentation pour que ce soit lisible. Les Macs, je vous rappelle que pour rajouter les informations, vous cliquez sur votre graphique, vous allez dans l'onglet création, et tout au début, vous avez la possibilité de mettre, par exemple, les étiquettes et de choisir à quel endroit les mettre. Maintenant, changeons un petit peu la mise en forme de ces éléments, il me semble qu'en sélectionnant les étiquettes, on va pouvoir mettre une couleur, je crois que c'était blanc, mais j'espère que je ne me trompe pas, et ensuite, on va sélectionner les barres, on va essayer de faire une mise en forme des séries de données, et je crois qu'ici, dans le remplissage, il nous faudrait quelque chose de dégradé, et si ma mémoire est bonne, alors je ne suis pas très très sûr, on avait du mauve d'un côté, et on avait du rose de l'autre, mais est-ce qu'on a du rose ici ? J'en sais rien du tout, je pense qu'il va falloir faire quelque chose, alors ici, c'était, non, ce n'était pas ça, je n'ai aucune idée de ce qui était proposé, ce n'était pas ça, qu'est-ce que c'était ? C'était du linéaire, et je crois que c'était quelque chose d'un peu comme ça, et on va enlever les petits boutons du milieu, et on va avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, a priori. Bref, je vous laisse tâtonner jusqu'à ce que vous trouviez les bonnes couleurs. On nous demande maintenant de recréer un grand tableau, avec, pour chacun des mois de janvier à mai, les impressions, les commentaires, le partage, les likes, et le nombre de visites. Bon, je vous avoue, il existe une première version, qui serait relativement simple, qui s'appelle le tableau croisé dynamique, qui justement fait tout ça à la main. Je vais donc cliquer dans mes données, aller dans insertion, tableau croisé dynamique, écoutez, il y a trop de blabla, on ne lit rien, on va jusqu'au bout, et maintenant, essayons de mettre les bonnes choses. Si je veux les dates de poste, je peux les jeter en ligne. Et comme on veut les mois, écoutez, on les a déjà, c'est parfait, nous n'embêtons pas. Si jamais vous voulez n'avoir que les mois, vous pouvez enlever les éléments qui vous embêtent. Ensuite, ce que l'on veut, c'est quoi ? Il me semble qu'on avait le nombre d'impressions, je vais donc le mettre en valeur. Ensuite, on avait, la performance, je ne suis pas sûr, je crois qu'on avait le nombre de partages, le nombre de likes, le nombre de profils, je n'ai aucune idée de ce que ça signifie, et le nombre de follows, etc. Bien sûr, quand je dis nombre, en réalité, vous comprenez bien qu'il s'agit de faire une somme des éléments qui sont présentés, puisqu'il s'agit de chiffres à additionner. Je vous avoue, je ne suis pas un très grand fan de cette présentation, parce que quand il y a trop de chiffres et que la lisibilité est mauvaise, ce n'est pas génial. Alors, si vous avez envie, officiellement, pour changer la mise en forme, il faudrait faire clic droit, option, paramètres de champ de valeur, vous cliquez sur format de nombre ou format, je ne sais plus les max que vous avez, si c'est format ou nombre, et ici, on pourrait choisir nombre, on va enlever les décimales, mais par contre, on va cocher le séparateur de milliers, et quand on a terminé, vous voyez que cette colonne-là se met correctement. Bon, alors, si vous êtes un peu feignant, personne n'ira peut-être regarder, vous pouvez tout simplement tout sélectionner, aller dans accueil, cliquer sur les trois petits zéros pour avoir le séparateur, et enlever les deux décimales. La mauvaise nouvelle, c'est que si on rajoutait des mois, peut-être que les nouvelles lignes n'auraient pas cette mise en forme, alors qu'ici, comme je vais appliquer la mise en forme à tout ce champ, eh bien, les nouvelles lignes auront cette mise en forme. Alors, vous me direz, mais ce n'est pas la mise en forme qui était proposée. On voulait avoir les mois en haut et les valeurs sur le côté. Ben, écoutez, n'hésitez pas. Vous prenez les valeurs qui sont ici, vous prenez les mois qui sont là, et nous avons ce qui était demandé. Maintenant, on nous demande de réaliser un petit graphique avec la somme des impressions. Ben, écoutez, soit on prend une partie du TCD qu'on vient de faire, mais c'est un peu audacieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un petit TCD. Je vais donc dans mon grand tableau Insertion, Tableau croisé dynamique. Tant pis, ça va créer une autre feuille, mais ce n'est pas grave. Je vais prendre les impressions que je veux compter. Je vais prendre la date du poste et comme tout à l'heure, je vais jeter dans le vide les choses qui ne m'intéressent pas. Et à partir de ça, je vais faire mon petit graphique et je crois qu'il s'agissait d'un histogramme. Là encore, comme tout à l'heure, je vous invite à mettre des séparateurs dans les grands nombres parce que sinon, c'est quand même assez casse-pieds à lire. Quand on est comme moi et qu'on n'aime pas trop les chiffres. Donc, on est bon. On va avoir quelque chose de correct. On peut cliquer sur le petit plus pour avoir les étiquettes en haut. Et si vous êtes sous Mac, je vous rappelle, on clique sur le graphique dans Création. On va sur le premier bouton et les étiquettes de données. On peut maintenant prendre le graphique et aller le mettre juste en dessous de notre TCD comme c'était indiqué tout à l'heure. Évidemment, on va lui donner un titre. Sinon, on va perdre des points. Ce serait quand même dommage. Donc, nombre d'impressions par mois. Ensuite, ça, je crois qu'on n'en a pas besoin. Et comme tout à l'heure, on va essayer de faire une mise en forme. Et là encore, je n'ai aucune idée de ce qu'avait demandé mon collègue. Je crois que le premier, ça devait être du jaune ou du orangé. Ici, on n'est pas en linéaire. On va être en quoi ? Ce n'est pas dans le bon sens. Je ne sais pas trop comment c'était. C'était linéaire, mais dans l'autre sens. Ça doit être celui-là. Bon, écoutez, ça ira pour la présentation. Maintenant, je dois aller chercher l'autre graphique. Je crois que c'était dans la feuille des hashtags qu'on l'avait laissé. Je vais donc le prendre, le ramener dans la feuille 1. Je ne sais pas quelle taille il va avoir. Ce n'est pas très, très glorieux. Je pense qu'on pourrait améliorer un petit peu la taille des petites barres. Ce serait plus joli. Je vous invite donc à aller dans le troisième petit onglet et peut-être à réduire un petit peu la taille de l'intervalle pour que ce soit un petit peu plus lisible. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Bon, essayez de tâtonner pour trouver la bonne solution. Pour ce qui est des icônes, voici une petite piste. On pourrait commencer par élargir un petit peu la hauteur des colonnes qui sont disponibles devant les titres de notre TCD. Et si nous voulons ajouter quelque chose, on pourrait faire insertion, illustration et prendre une petite forme. Voilà un rectangle. Maintenant, je vais double-cliquer dedans et je vais insérer un caractère, une icône et il existe dans Microsoft une police qui fait ça. Je vais donc aller dans insertion et je vais aller tout au bout dans symboles, les Mac. Je crois que vous l'avez dans police. Et ici, vous pouvez choisir la police qui s'appelle Segoe MDL2 Assets. Alors, je peux zoomer un petit peu si ça vous intéresse de le voir. Voilà. Et là-dedans, vous allez pouvoir sélectionner une petite icône qui vous intéresse. Alors, hop, je dézoome. Ici, par exemple, je vais double-cliquer sur quelque chose qui ressemble à une imprimante. Je pense qu'il y a mieux. Mais enfin, si vous trouvez mieux, prenez-le. Et maintenant, je vais pouvoir mettre en forme mon petit rectangle. Je vais enlever le remplissage. Je vais enlever le contour. Et bien sûr, je vais mettre une police qui soit un peu visible. Et je peux mettre ça à côté de Impression. Je vous avoue qu'un tableau qui ne bouge pas, ça me paraît toujours un petit peu triste. J'aime bien que les choses soient interactives. Donc, ce que je vous propose, c'est de cliquer dans votre tableau croisé dynamique et d'ajouter quelque chose qui pourrait faire bouger si ça s'appelle un filtre. On va dans Analyse. On va dans Insérer un segment. Et on va essayer de chercher Éligible. Je clique dessus. Je clique OK. Et maintenant, lorsque je clique, mon TCD a des valeurs qui bougent. Par contre, mon graphique ici n'a pas l'air de trop bouger. Évidemment, il n'est pas relié à mon segment. Je vais faire clic droit, connexion de rapport et je vais cocher le TCD qui a servi à faire ces données-là. Et bien voilà, maintenant, j'ai quelque chose qui bouge. Alors, je trouve que comme on a des grands chiffres ici, mon TCD fait un peu tout bouger. Peut-être qu'on pourrait améliorer ça aussi. Vous pouvez faire un clic droit sur votre TCD, option du tableau croisé dynamique. Et ici, on va décocher ajuster automatiquement la largeur des colonnes de manière à ce que ça ne change pas toutes les 30 secondes et peut-être qu'on pourrait élargir mars, avril, mai, etc. Et maintenant, on n'a plus d'effet accordéon de notre tableau croisé dynamique et on a des données qui bougent. Bien sûr, comme on a fait ce tableau des likes à partir d'un autre tableau, il ne bouge pas. Je sais, c'est triste, mais essayez de contenir vos larmes. On pourrait donc fabriquer un troisième petit graphique qui n'était pas demandé en faisant insertion tableau croisé dynamique. Ça, vous avez l'habitude. Et ce qu'on pourrait prendre là-dedans, c'était par exemple, je ne sais plus où elles sont, mais vous savez, on avait regroupé en gamme les éléments d'impression. Ça devait être juste après. Je crois que c'était performance. Donc, on va pouvoir prendre la performance. Ici, on va faire un petit secteur pour avoir des pourcentages. Ça va nous changer. Les macs, comme d'habitude, création, et vous essayez de mettre les éléments. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre sur la feuille à côté. Alors, vous allez me dire les couleurs, il va falloir changer ça. Et je vais faire en sorte qu'ici, mon petit segment soit relié à ce nouveau TCD pour que, quand on clique, les données bougent. Alors là, maintenant, amusez-vous pour avoir les bonnes couleurs en accord avec notre gamme. Si vous voulez ajouter le total des impressions au milieu du rond, il faut d'abord le mettre dans une autre cellule. Je vais me mettre à part, je vais faire égal et je vais aller cliquer sur le chiffre qui est dans le total des impressions. Maintenant, comment le mettre au milieu ? Je vais faire une petite forme, insertion, illustration et je vais prendre un rectangle et je vais le mettre au milieu de mon cercle. Attention, je ne peux pas écrire dedans sinon ça ne bougera pas. Une fois que mon rectangle est sélectionné, je vais dans la barre d'en haut, je fais égal et je clique dans la cellule qui est ici. J'appuie sur entrée, bien sûr, maintenant, on va changer un peu la mise en forme. Alors, je pense qu'il faudrait le mettre, peut-être que c'est bien et ici, on va mettre en blanc et vous essayez de centrer ça correctement. Et bien sûr, on va enlever le contour qui me semble assez inutile, déjà que c'est assez moche par rapport à la charte graphique qu'on nous avait donnée initialement, n'y touchons pas. Maintenant, vous pouvez bien sûr mettre en forme ce chiffre-là avec les zéros et pas de décimales et éventuellement, on va le planquer, je clique sur la bordure et je le mets derrière mon graphique et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un titre. Quand vous allez cliquer sur les oui et les non, comme le chiffre d'ici va changer, et bien le chiffre du milieu va changer également. Il est possible qu'on ait envie d'envoyer ce reporting qui est certes un petit peu moche mais bref, qu'on ait envie de l'imprimer en PDF pour en garder la mémoire donc préparons l'impression. Pour cela, vous pouvez cliquer dans fichier imprimé où vous pouvez faire CTRL-P et maintenant, nous devons améliorer cela. Première chose à faire, peut-être qu'on pourrait changer l'orientation pour avoir quelque chose d'un peu plus propre et pourquoi pas mettre à l'échelle. Je vous rappelle, les Mac, vous avez une petite case à cocher pour la mise à l'échelle. Une fois que c'est fait, vu qu'on va avoir une sortie comme ça de nos hashtags et de nos posts, ce serait bien de savoir de quelle date date cet extract. Pour cela, on peut aller dans mise en page pour les PC, les Mac, vous cliquez tout en bas de marge dans marge personnalisée et on devrait arriver dans en tête pied de page et on va essayer de les personnaliser. Donc, les petites choses qu'on peut faire, c'est par exemple de mettre la date d'un côté et de savoir de quel fichier on parle de l'autre. Ça, ça nous fera l'entête et dans le pied de page, peut-être qu'on pourrait mettre le nombre de pages. Ici, on est sur la page 1 et il y avait combien de pages au total. Normalement, maintenant, lorsque vous cliquez sur OK, ce n'est pas très très heureux, on aurait dû mettre un slash entre les deux, on va avoir le nom du fichier, la date qui apparaîtra à chaque fois. Et comme Excel conserve ses paramètres, et bien, à chaque fois que vous ferez imprimer, vous aurez quelque chose de propre. Si vous avez envie de montrer que vous maîtrisez la protection des données, souvenez-vous, on commence d'abord parce qu'on veut garder de modifiable. Alors, je crois que ça va jusqu'à impression. Je vais appuyer sur contrôle pour vous, c'est peut-être aussi commande. Je vais prendre, alors, je ne sais plus jusqu'où ça va, où est-ce qu'on en a un, où on a une formule. J'avoue, j'ai un peu oublié, je crois que ça va jusqu'à caption. Et ensuite, on a le nombre de caractères et l'éligibilité, et ça va jusque-là. Donc, voilà les cellules qu'on doit continuer à pouvoir modifier. Je vais faire un clic droit, format de cellule, je vais aller dans l'onglet protection, et je vais cliquer sur verrouiller pour le déverrouiller. Cette case doit être vide. Je clique sur OK. Maintenant, j'ai envie de protéger tout le reste de la feuille. Je vais donc aller dans révision, protéger la feuille. Je vous rappelle, un jour d'examen, on ne met pas de mot de passe, sinon c'est zéro et rattrapage. Je clique sur OK. Et maintenant, si j'essaye de changer une donnée, par exemple ici, on va rajouter une impression à ce poste-là, pas de souci. Par contre, si j'essaye de supprimer le nombre de caractères qu'on avait fait, j'ai bien un message d'erreur. Pour les macros, j'ai essayé de réfléchir à ce qui pourrait être utile. Peut-être que vous vous souvenez que tout à l'heure, pour enlever les vides de ces colonnes-là, on avait fait l'outil Rechercher, Remplacer. Si on confie notre classeur à quelqu'un qui ne maîtrise pas très bien Excel, peut-être qu'on pourrait lui préparer un petit bouton où il n'y aurait qu'à cliquer pour que lorsqu'on rajoute des nouveaux postes, quand on met à jour ces informations-là, eh bien, ça efface les vides en un seul clic. Je vais donc marquer vide à quelques endroits, peut-être ici et là, et surtout, pour que l'enregistreur comprenne bien qu'il faut venir dans cette feuille-là et sélectionner ces colonnes-là, je vais me mettre dans une autre feuille pour démarrer. Maintenant que je suis prêt, je vais lancer la macro. Pour faire une macro, on va dans Affichage et tout au bout, on clique sur Enregistrer une macro, on lui donne un nom. Attention, ce nom ne doit pas contenir d'espace. Je vais donc marquer Effacer vide sans espace. Je vérifie qu'on enregistre bien dans ce classeur et quand je suis prêt, je clique sur OK et l'enregistrement commence. Je vais donc dans la feuille des exports, je vais donc sélectionner... Ah, mince, attendez, il me semble que ma feuille est protégée. Je vais donc aller dans Révision et discrètement, je vais enlever la protection. Voilà, maintenant, je peux faire la sélection. Je sélectionne les données, je vais cliquer sur CTRL-H remplacer. Bien sûr, il y a toujours le vide qui est écrit, je le laisse et il n'y a toujours rien dans le remplacer par, c'est parfait. Je clique sur Remplacer tout. Ici, on me dit qu'il y en a deux qui ont été faits, c'est très bien. Je peux fermer cela et pourquoi pas, je vais recliquer dans la première cellule comme ça, on est bon. Maintenant, je dois absolument arrêter l'enregistrement. Je vais dans Affichage. Attendez, il n'y a pas une étape qu'on oublie ? Est-ce qu'il ne faudrait pas reprotéger la feuille ? Ce serait une bonne idée. Je vais dans Révision, Protéger la feuille et je fais OK. Je crois que cette fois, on est bon. On peut aller dans Affichage, Arrêter l'enregistrement et on peut fermer cette petite fenêtre. Ouf ! On est bon, maintenant, ajoutons nos boutons. Bien sûr, si je veux ajouter un bouton, il faut encore que je déprotège ma feuille et que j'aille dans Insertion et que j'ajoute un petit bouton. On va voir ce que cela va donner. Je vais le mettre, bon, alors je vous avoue, pour l'instant, je n'ai pas trop d'imagination et ici, Effacer, Vide. On va mettre ça comme ça si j'arrive à le faire. Et bien sûr, je clique en dehors, je fais un clic droit sur mon bouton, je fais affecter une macro et celle qui m'intéresse, c'est bien sûr, Effacer, Vide. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Reprotéger ma feuille. Je clique dans Révision, Protéger, pas de mot de passe, OK. Maintenant, testons, est-ce que je peux faire quelque chose ici ? Si je tape Vide quelque part et peut-être Vide ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Si j'appuie sur le bouton, eh bien ça supprime les vides que j'avais marqués. Bonne nouvelle, comme votre fichier d'examen était déjà en XLSM, vous pouvez l'enregistrer directement sans changer de format. Eh bien voilà, j'espère que cette année vous a permis de progresser un petit peu sur l'utilisation des tableurs. Bonne continuation à toutes et à tous. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501